« Absolument, fallait que je mette au courant, quant à Lou, de ce qui venait d'arriver, de la manière que Purcell s'était fumé dans son usine. Ça pouvait avoir des abominables conséquences. J'aurais bien envoyé Borochrome en estafette, mais même sans sa barbe, il était trop remarquable du côté des bassins. Restait que le téléphone. « C'était pas bien prudent, dit Athé, mais j'ai risqué quand même, en prenant une petite voix de flûte, pour demander l'énergie et Mabel au téléphone. Elle était là, justement. Mon cul, lui, était sorti. Tout le temps qu'il était dehors. Elle savait pas quand il reviendrait. Il était déjà mûr en partant. Il faisait trop de scandales dans le bar. Elle avait pas pu le garder. Le taulier voulait plus le voir. « De quant à Lou, on n'avait pas de nouvelles depuis trois jours, et Yorick non plus. Il y avait un bourrin qui était venu la veille prendre un brandy dans le fond de la case. Il était resté assis longtemps. Il était reparti sans rien demander. « Mais Mabel, il lui avait semblé, au patron aussi, qu'il venait pas pour le plaisir, vu que des bourrin, on en voyait rarement dans ce coin-là. Mon cul était plus tenable. Elle nous suppliait d'y aller, que c'était plus une existence. Je pouvais rien faire. Je risquais trop. « Le persil y soufflait, il se roulait. Il se détendait dans le milieu du plume. Il s'en faisait pas. Il ouvrait les yeux, à peine. Il était tout gonflé de partout et sa couleur s'en allait pas. Tout groseille qu'il était maintenant, tête et corps, de haut en bas. Il semblait pas souffrir. Il était teint et ahuri, c'est tout. J'y posais des questions. Il répondait pas. Je lui parlais. Il souriait seulement comme s'il avait été assez content d'être groseille et gonflé. Et puis, voilà tout. Le soir, il a changé. De groseille, il est devenu mauve. Tout mauve. Ça devait être les gaz qui lui passaient sous la peau. C'était pas vilain comme couleur et comme effet. On s'en souvient. J'avais jamais vu ça. Vers minuit, je me suis relevé pour y regarder la tête qu'il faisait. Ça m'inquiétait quand même. Il respirait toujours et profondément. Il m'a fait un petit œil malin. Seulement, de couleur, il en avait encore changé dans l'intervalle. Il était tout vert à présent, avec des traces jaunes parmi. Un bel oiseau, quoi. J'y ai dit bonsoir. Je descends. J'entends un vasista à guillotine qui joue du côté de la salle de bain. Je me planque. Je vois la silhouette. Je me trompe pas. C'est quanta. Je siffle un petit air quelquefois qu'il aurait tiré surpris. Je me comprends. J'allume rien. On cause. Il y a eu du vilain. Ils avaient rien trouvé du côté de Richemond. Des cottages de paumés. Trois descentes pour quinze livres. Alors Yorick avait cherché des fausses roupies qu'on gardait en planque depuis longtemps. Qu'on avait honte tellement qu'elles étaient moches. Borreau les connaissait bien. Toujours, il avait refusé qu'on s'en serve. Lui qui était expert en vilain fafio. Il y en avait pour dix sacs, quand même. Ils s'étaient habillés en hindous, tous les deux. On pouvait plus tortiller. Il n'y avait plus le choix des bigoudis. Aumon passait en cours pour recel les violences le surlendemain à Bond Street. Avec des fafios si tartes, fallait pas penser à une banque régulière. Ils avaient feinté vers Marble Arch dans un petit tripot vers minuit. Les deux seigneurs en viraient. Ça marchait bien. Le taulier était presque d'accord et puis il y avait eu la rafle subite. Yorick avait pas eu le temps. Il s'était fait paumer avec le turban, les fafios et tout. Quant à Lou, il n'avait eu que le temps de se trisser par les chiottes et de se défaire en passant. Il s'était trouvé à poil dans Hyde Park. Il s'était vêtu dans une cabane avec les fringues d'un jardinier. C'était du sport, on pouvait le dire. Sauf la question de Yorick. C'était même marrant. Moi, j'y ai dit mon affaire et notre Purcell qui était tourné caméléon. Ça, c'était drôle aussi, dans un sens. Il a bien voulu qu'on aille regarder la bouille. Déjà, il avait varié. De bleu, il devenait marron, par plaque, comme un épagnole. Il n'en revenait pas quant à Lou non plus. Demain, Huguen Bitt sera là. Il nous dira. Bien. On ferme donc bien toutes les lourdes. On en profite pour se mettre tous autour de Purcell dans la même piôle, y compris la bonne et Sophie. C'est sûr, comme ça. Au matin, on a vite regardé dans le lit. Il était lila, le môme, sauf les jambes, tirant sur le corail. C'était gentil. Il ne parlait toujours pas. On l'a fait boire. Il n'était ni mieux, ni plus mal. Peut-être qu'il souffrait davantage, mais tout ça bien calme. Huguen Bitt s'arrivait pas. Plus avant, dans la journée, son mauve est devenu bleu ciel. Il est resté comme ça, beau fixe, au moins deux heures, et puis il y est passé comme des nuages livides, en partant de la pointe des pieds qui ont crevé en abricot sur la poitrine. On le quittait plus des yeux, finalement. Dis donc, Original, qu'a demandé quant à l'où ? Tu vas pas revenir comme tout le monde. On aurait dit que ça l'émouvait, qu'on le questionne. Il répondait pas, mais il s'est recouvert alors à l'instant de petites taches livides, comme une onde est fine qui se réjaillit sur la peau. Valait pas insister. Moi, je crois qu'il vaut mieux qu'on le rende à sa famille. Placé comme on est, suppose qu'il arrête plus de faire le changeant. On dira que c'est nous. Il peut plus parler, qu'on dirait. Dites donc, Purcell, on va te rapporter chez ta femme, dis. Tu veux bien ? Vous avez pas l'air de le contenter. Il est tourné tout citron. Il est venu deux larmes, au coin de l'œil. Au fond, c'est un mec qui se plaisait bien avec nous. C'était assez vache de le renvoyer dans sa famille, après ce qu'il avait été pour nous tous. Mais on n'était pas en condition de nous charger de lui, même si ça se soignait, ces choses-là. Tu seras mieux là-bas, eh vieille biroute, qu'on lui a dit. Ils vont être contents de te voir, t'as rajeuni. Ils vont pas te reconnaître. Ils vont en avoir des surprises. Il gémissait un peu quand on l'a passé de la civière à l'ambulance. C'est moi qui allait le conduire. Sa famille est demeurée à l'autre bout de Londres, à une heure dans la campagne. Une vraie demeure de fortunés, avec des pelouses extra. Je vais descendre le malade aux infirmiers, en bas du perron. Je monte. Je sonne. Une dame bien respectable vient m'ouvrir. Je me dis, c'est madame Purcell. Madame, je dis, voici votre mari. Il lui est arrivé à l'usine à un petit accident. Elle me répond qu'elle n'avait pas vu son mari depuis six mois. Il était toujours empêché par ses fabrications. Ça va être un choc, madame, que je la préviens. Elle descend avec moi, bien émue, je dois le dire. Purcell était tout calme et, contre la civière, il regardait toute la campagne devant lui, les pelouses, les beaux arbres frémissants. Il respirait profondément. Il ne parlait toujours pas, mais on sentait l'homme heureux de rentrer chez lui, de retrouver enfin son foyer. À mesure qu'il regardait cette nature d'été si opulente devant nous, si généreuse et si vaste, si délicate ainsi des mille teintes de feuillage, lui-même Purcell muet dans sa peau d'un ton de vert à l'autre, de la pelouse crue aux variétés les plus pâles, des cimes aux profondeurs âpres des buissons. Il lui en venait soudain sur la bouille pour tous les goûts. Sa femme n'en revenait pas. Je me suis tiré sans pousser plus avant le commentaire. On ne m'a même pas dit merci. Je suis rentré par un tram tout à fait omnibus. À la gare, je me suis senti repéré, un peu. J'ai fait encore un grand tour à pompe par Bombiwell et le parc Primrose. J'y tenais plus en arrivant devant notre gitoune. C'est Sophie qui m'a fait signe par la cuisine que l'abord était franc. J'en ai, je fis en venir. J'ai mis les plus enlins. L' Julius, J- axle à le poufait. J'ai mis l'air de 같아서. J'ai mis les plus ennemis. J'ai mis la femme de mousse au restaurant.